Bonjour Youssef Strakavener. Bonjour David. Tout va bien ? Grâce à Dieu. Alors on continue, on informe bien sûr. Oui super. Ça nous donne des forces de pouvoir transmettre à tout le monde, à tous nos petits frères. Tout à fait. Tout ce qu'il faut qu'il fasse et surtout ce qu'il ne fasse pas. Tout à fait. Alors dans la règle numéro 5, donc l'interdiction d'attirant sur les idoles et les idolâtres, il nous dit il est interdit d'apprendre aucune chance des missionnaires. Vous savez qu'il y a des gens qui... Il y en a plein qui sont... Des voyageurs, des gens qui voyagent, qui viennent, des voyageurs itinérants, qui viennent devant les maisons pour t'attirer, pour te vendre des livres, etc. On ne va pas les nommer, mais vous savez à qui on fait référence. Et il nous dit qu'il est interdit d'apprendre aucune chose de ces gens-là. Donc on n'a pas à les écouter, qu'on soit bien clair. Tout à fait. Parce qu'en plus, non seulement qu'ils sont très pratiquants des idoles, mais en plus qu'ils incitent d'autres personnes à servir leur divinité. Et même, et même dans le cas où on a dit, dans le cas précédent qu'on avait le droit d'étudier pour se préserver, pour leur cas à eux, même ça c'est interdit. D'accord ? Oui. Parce qu'ils sont tellement pratiquants qu'ils sont vraiment idolâtres. Et qu'en plus, ils ont les mots pour attirer d'autres personnes. Et donc là, le piège est tellement fort qu'il faut se préserver à tout prix et ne pas du tout les écouter. Donc dès qu'ils sont à vos portes, avec diplomatie et politesse, leur faire comprendre qu'on n'est pas intéressé. Et ne pas avoir du tout de discussion et de dialogue avec eux, parce que c'est néfaste. Ça me rappelle un conseil du roi Machillard, pour ne pas avoir à faire voyer de Serrara. Alors il donne un exemple, que s'il vient taper à ta porte, si tu ouvres, c'est déjà trop tard. Tu dis, je ne sais pas qui c'est, tu ouvres, tu n'as rien dit, il n'y a pas eu un mot, c'est trop tard. Il dit un autre cas, il dit, si quelqu'un a un crochet à la porte, il dit, non, c'est bon, il ne pourra pas rentrer. Il dit, tu ouvres, il y a le crochet, le simple fait que tu l'as vu, c'est trop tard. Après, il dit, bon alors, ni il ouvre la porte, ni il s'occupe du crochet, il dit, je vais regarder dans l'œillet. Il dit, le fait qu'il a... Voilà. Alors, disons, qu'est-ce qu'il faut faire ? On n'est pas là. Même pas on s'intéresse, donc il n'y a aucun... Voilà. C'est ça la Nekuda. D'accord. Continuons. Il nous dit, il est même interdit, dans la règle numéro 6, de discuter avec des agnostiques, avec des apicorsimes, donc des épicuriens, des gens qui croient aux idoles. D'accord ? Et comme on l'a mentionné dans la première partie, les principes de foi, chapitre 1, d'accord ? Et rien n'écouter d'eux, discuter avec eux. On ne peut pas rentrer là-dedans. Et évidemment qu'il est interdit de se promener avec eux, de se faire ami avec eux, de peur d'être attiré par eux, et donc ne créer aucun contact avec ce genre de personne. Exactement. Désolé. Choisissez le bon camp, c'est mieux, si vous voulez qu'on devienne ami. Sinon, ce n'est pas la peine. A plus tard. A bientôt. Bye.